Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un savant vraiment très très important dans la Grèce antique, et plus particulièrement à ses découvertes en astronomie. Donc, le savant en question, c'est Hipparque. Alors, Hipparque, ses dates de vie et de mort, c'est moins 190, moins 120. Et sa ville natale, son pays natal, correspond en gros à la Turquie actuelle, bien qu'à l'époque, c'était un scientifique grec. Alors, il est connu pour de nombreuses choses en astronomie. La première chose, c'est d'avoir construit une sorte d'observatoire. Donc, un observatoire. Et de cet observatoire, il a pu observer vraiment avec une précision jusque-là inégalée les étoiles et les planètes qui composaient le ciel. Et donc, à partir de ces observations, il a fait un répertoire qui est composé à peu près 850 étoiles. Avec vraiment des choses très très caractéristiques, comme vraiment leur position, leurs coordonnées dans le ciel, leur magnitude, leur luminosité. Et ça, vraiment, il l'a fait avec une précision qui était jusque-là inégalée. Donc, il a noté les coordonnées et la luminosité plus ou moins grande des étoiles qu'il observait. Luminosité. Donc, ça, c'était ses premières observations, son premier catalogue d'étoiles. Et de ça, il a fait une autre observation qui est également très très importante. C'est que l'on peut observer un phénomène également de précession. Alors, on va voir dans un instant ce que c'est la précession. Et pour mieux comprendre, on va descendre un petit peu. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la précession ? C'est le changement graduel d'orientation de l'axe d'un objet. Donc, l'idée, c'est par exemple, vous prenez une toupie, comme sur la gauche ici, on peut voir, c'est une toupie. Eh bien, si vous faites tourner une toupie sur elle-même, son axe de rotation lui-même va changer. La toupie, elle ne va pas faire une rotation sur elle-même sur un axe parfaitement droit. En fait, la toupie, elle va tourner et son axe de rotation va tourner également. Donc, vous voyez, par exemple, l'axe qui est ici. Eh bien, il va tourner. Et ça, c'est important, en fait, parce que Hipparq, ce phénomène, il l'a observé d'une manière très très lente, puisqu'on va voir dans un instant la durée d'un cycle de précession sur Terre, elle est extrêmement lente. Mais Hipparq, il a réussi à l'observer, il y a plus de 2000 ans, en observant que l'axe autour duquel le ciel semble tourner, eh bien, cet axe même, en fait, il change, il évolue au cours du temps. Et donc, vous voyez, ici, c'est le cas d'une toupie. Et sur la droite, on peut voir que sur Terre, c'est un petit peu la même chose. On remplace la toupie par la Terre, on conserve un axe de rotation, et on voit que la Terre, elle va se comporter un petit peu comme une toupie, son axe de rotation va changer. Alors, sauf que pour une toupie, on peut le voir très très rapidement, on peut le voir, ça dure simplement quelques secondes, la durée d'un cycle, alors que sur Terre, c'est très très difficile de l'observer, puisque un cycle, il dure environ 26 000 ans. Donc, 26 000 ans. Actuellement, le ciel, il semble tourner autour d'une étoile qui est l'étoile polaire, sauf que, comme justement l'axe de rotation change, eh bien, dans environ 14 000 ans, le ciel ne semblera plus tourner autour de l'étoile polaire, mais autour d'une autre étoile qui est Vega. Donc l'étoile polaire qui est, pour l'hémisphère nord, ce qui semble être vraiment le plus stable, eh bien, cela même change, puisqu'il y a une rotation qui se fait, une précession, qui est très très lente, qui dure 26 000 ans, mais néanmoins, cet axe de rotation, il change également. Et donc ça, c'est tout de même assez impressionnant, parce que c'est un phénomène qui est vraiment très très subtil, et il part qu'il a été capable de l'observer il y a plus de 2000 ans. Donc voilà, c'était simplement une petite présentation d'un savant de la Grèce antique, qui est très très important pour ses découvertes en mathématiques, et puis là, en l'occurrence, en astronomie. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.